Dans le film Titanic, vous remarquerez l'absence de fumée au-dessus de la quatrième cheminée du célèbre paquebot, et ce n'est pas une erreur. En 1911, l'année précédant le départ du célèbre paquebot, les grands navires étaient principalement équipés de quatre cheminées. Elles étaient nécessaires pour évacuer la chaleur et les fumées générées par leurs énormes chaudières. Le Titanic, véritable chef-d'œuvre de l'ingénierie, n'avait besoin que de trois cheminées pour fonctionner efficacement. Ainsi, la quatrième a-t-elle été ajoutée pour des raisons purement esthétiques ? La White Star Line pensait que le public aurait été déçu de ne voir que trois conduits sur le plus grand navire de tous les temps. Les vaisseaux jumeaux du Titanic, l'Olympique et le Britannique possédaient également chacun une fausse cheminée pour la même raison. Cette cheminée factice n'était pas totalement inutile et servait en réalité à la ventilation. Elle permettait d'évacuer les fumées de la salle des machines situées dans le pont inférieur ainsi que celle d'un des grands salons de première classe. Un grand conduit de ventilation, au lieu de plusieurs plus petits, permettait de désencombrer les ponts supérieurs, laissant ainsi davantage d'espace libre aux passagers. Lorsque le Titanic a sombré, ces cheminées, pesant chacune 60 tonnes, ont coulé avec le reste du navire. Elles étaient exceptionnellement hautes, afin de garantir que les passagers ne soinaient pas couverts de suie. Leur taille et leur poids leur ont permis de rester en position verticale, jusqu'à ce que le navire entame sa plongée finale. Plus légères que la proue, ces cheminées se sont dispersées parmi les autres débris. Le matériau relativement léger dont elles étaient faites s'est aplati en touchant le fond de l'océan, et les bactéries mangeuses de fer vivant dans les profondeurs ont ensuite contribué à leur décomposition. La proue du Titanic est demeurée intacte lorsqu'elle a touché le fond de l'océan. Mais la poupe a été complètement détruite. Lorsque le célèbre paquebot a percuté cet iceberg, la situation a très vite tourné au vinaigre. Il aura fallu deux heures et quarante minutes à cette future star de cinéma pour être entièrement submergée. La collision a d'abord permis à l'eau d'inonder six des seize compartiments étangs. À mesure qu'elle se précipitait à tribord, le navire a commencé à s'incliner vers l'avant et légèrement vers la droite. À minuit, les compartiments endommagés déversèrent de l'eau dans les compartiments adjacents, créant un véritable chaos, car ces compartiments n'étaient en étanche qu'horizontalement. Peu après, l'eau s'est mise à s'infiltrer par l'orifice servant à remonter l'encre, et à deux heures du matin, la proue s'enfonçait tandis que les hélices de la poupe étaient soulevées hors de l'eau. Le navire a continué à prendre l'eau jusqu'au moment où la proue a été submergée et où la poupe s'est élevée à presque 45 degrés. Le poids de ces énormes hélices a exercé une pression immense sur la partie médiane du navire. L'acier n'a pas résisté et a fini par céder. Les survivants ont décrit ce bruit assourdissant, semblable à celui de la porcelaine qui se brise, ou d'un échafaudage qui s'effondre, c'était la structure supérieure du Titanic qui cédait. À deux heures douze du matin, la proue et la poupe n'étaient moins de plus reliées que par la structure interne de la coque. Quelques minutes plus tard, la proue, pesant environ 16 000 tonnes, s'est détachée de la poupe. Cette dernière s'est alors redressée brusquement en position quasi verticale avant de commencer à sombrer lentement. À deux heures vingt, elle a complètement disparu sous l'eau. La proue a plongé à près de 20 km heure et a atteint le fond de l'océan près d'une demi-heure avant la poupe. Les deux sections du Titanic reposent désormais à 610 mètres l'une de l'autre, pointant dans des directions opposées. La proue est restée principalement intacte, simplement recouverte de boue. La poupe, quant à elle, s'est transformée en une épave méconnaissable en raison des implosions subies lors de la descente. L'air emprisonné à l'intérieur de la structure n'a pas pu résister à la pression croissante de l'eau à une telle profondeur. Les fusées de détresse ont joué un rôle crucial dans la tragédie du Titanic. En cas de naufrage, des fusées rouges doivent être lancées pour signaler un problème. Cependant, quelqu'un avait décidé d'équiper le Titanic de fusées blanches au lieu des rouges habituels. Ainsi, lorsque le navire a heurté l'iceberg, l'équipage a tiré les dites fusées blanches. Le SS Californian, qui se trouvait à proximité, avait été averti de la présence d'icebergs dangereux dans la zone. L'équipage du Californian n'a pas repéré le Titanic en détresse, mais ils ont bien vu les fusées blanches. Leur radio était par ailleurs inutile car l'opérateur du Californian l'avait éteinte. Le capitaine, soupçonnant un problème, a alors envoyé un signal lumineux en morse au Titanic, mais n'a reçu aucune réponse, car le navire avait déjà sombré. Un autre navire, le Samson, naviguait également près du Titanic. Chargé de grandes quantités de viande de phoque, chassé illégalement dans les eaux canadiennes et congelées, il naviguait sans feu pour rester discret. En voyant les fusées blanches du Titanic, l'équipage a cru qu'il s'agissait des gardes-côtes et a rapidement quitté ses eaux. Dépourvu de radio, le Samson n'a pas pu être informé de la catastrophe en cours et n'a appris la nouvelle qu'en atteignant les côtes islandaises le mois suivant. De nombreuses théories ont été avancées pour expliquer la tragédie du Titanic, et l'une des plus récentes suggère qu'un incendie y a joué un rôle. Un journaliste irlandais, Senan Molony, a joué les détectives pendant des décennies, explorant les mystères du naufrage, et a fait une découverte capitale. Un album photo, resté caché pendant un siècle entier après la tragédie. Sur les photos prises au chantier naval Arland and Wolf de Belfast, en Irlande du Nord, juste une semaine avant que le paquebot ne prenne la mer, on peut clairement voir une immense tâche noire de 9 mètres sur la coque du navire. Molony a étudié ses photos et les témoignages de l'époque, affirmant qu'un incendie s'était spontanément déclaré à l'intérieur de l'une des énormes soudes à charbon du Titanic. Cet incendie a fait rage pendant trois semaines entières, affaiblissant gravement un segment crucial de la coque du navire. A cette époque, la plupart des paquebots ne possédaient en somme qu'une seule coque, et c'était la seule protection dont disposait le Titanic. C'est pourquoi l'iceberg a réussi à percer si facilement le flanc du navire. Si ce n'avait été pour l'incendie, le Titanic aurait peut-être résisté à son impact avec l'iceberg. La compagnie qui exploitait le paquebot était d'ailleurs au courant de cette avarie, mais avait choisi de dissimuler cette information pour éviter toute publicité négative, car elle faisait face à une forte concurrence sur les voyages transatlantiques. Le Titanic était complet, ils ont donc fait le plein de charbon et navigué malgré tout. La Lune pourrait également avoir joué un rôle dans le naufrage. Notre satellite exerce une grande influence sur les marées terrestres. Plus il est proche de notre planète, plus les marées sont fortes en raison de l'augmentation de l'attraction lunaire. En 1912, la Lune était si proche qu'elle a provoqué la rupture de plusieurs glaciers du Groenland. D'énormes morceaux de glace se sont détachés et ont commencé à dériver vers le sud. Cet événement de super Lune est survenu juste 6 minutes après une grande marée. Lors des nouvelles Lunes et des pleines Lunes, l'alignement de notre satellite, du Soleil et de la Terre, fait que leur gravité combinée atteint son apogée. La veille, notre planète s'était rapprochée au plus près du Soleil de l'année, ce qui rendait cette gravité encore plus forte. Ce cocktail d'événements a créé des conditions parfaites pour l'une des plus puissantes marées de l'Histoire, favorisant la dérive des icebergs détachés des glaciers du Groenland. Les opposants à cette théorie soutiennent que la différence de force de cette marée n'aurait pas été suffisamment significative pour être la cause principale du naufrage. L'iceberg a déchiré le flanc du navire, laissant une immense ouverture dans sa coque. Ce n'était pas une déchirure continue et plusieurs endroits ont été endommagés. Certains experts estiment que le navire aurait survécu à l'iceberg s'il l'avait heurté de face. Le Titanic possédant des compartiments étanches, conçus pour empêcher les inondations en cas de collision, seuls les trois ou quatre premiers de ces compartiments auraient été inondés. L'iceberg a déchiré le flanc du navire, laissant une immense ouverture dans sa coque. Ce n'était pas une déchirure continue et plusieurs endroits ont été endommagés. Certains experts estiment que le navire aurait survécu à l'iceberg s'il l'avait heurté de face. Le Titanic possédant des compartiments étanches, conçus pour empêcher les inondations en cas de collision, seuls les trois ou quatre premiers de ces compartiments auraient été inondés.